One shot Et bonsoir à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien Ce soir on va tester l'application Word sur mobile Word, le fameux Word, ne vous inquiétez pas tout va bien C'est disponible sur Android, je trouve ça complètement génial Alors voici Word une fois qu'il est ouvert Donc c'est super simple, il n'y a que ça sur la page d'accueil Il n'y a vraiment rien d'autre Vous avez un petit onglet ouvrir qui va vous permettre d'explorer tout votre contenu Sur votre téléphone, sur le drive Mais encore une fois je vous déconseille absolument d'aller sur le drive Parce que vous ne savez pas où sont vos documents Vous ne savez pas qui peut les voir, vous ne savez pas où ça peut arriver Donc le drive vous laissez tomber Vous ouvrez un document au format Word Soit vous en créez un nouveau avec le bouton nouveau ici en haut Et là vous avez toute une salve de modèles qui sont pré-fournis avec le Word Et ici en haut, je l'avais oublié tout à l'heure dans la prise d'avant Mais vous pouvez sauvegarder, choisir où vous voulez sauvegarder Donc là il met dans cet appareil document Parce que j'ai un dossier document sur mon téléphone Sinon vous pouvez sélectionner un autre emplacement Donc vous appuyez dessus, vous sélectionnez là où vous voulez sauvegarder Sur votre carte SD par exemple Ou sur le drive si vous êtes un mordu de drive Donc vous choisissez votre modèle Tiens, allez, comme de par hasard on va prendre le menu Puisqu'il est 18h49 au moment où je fais la vidéo Et ça commence à sentir bon chez moi Donc vous avez votre modèle qui apparaît ici à l'écran Et vous avez toutes les options de collage que vous pouvez avoir Même sur PC, c'est les mêmes Donc en haut vous avez des options pour modifier le texte Donc qui s'affiche en bas, en gras, en italique, en souligné, tout ce que vous voulez Surligné, la couleur de police, la taille, le type de police Effacer la mise en forme, mise en forme de police de caractère Vous avez les puces, la numérotation C'est vraiment comme sur PC Vous avez toutes les options possibles Style, rechercher, enfin comme sur PC quoi, c'est vraiment bien Vous avez une fonction rechercher ici en haut Qui vous permet de rechercher un mot, une phrase Ou quelque chose qui est dans votre page Par exemple, là je vais essayer de chercher menu Voilà, il me retrouve donc tous les menus Merde, j'ai appuyé quelqu'un Putain quel con, je suis très doué hein Donc là il trouve, j'ai tapé menu Il trouve tous les menus dans le texte Comme je l'ai tapé, avec ou sans majuscule Ça me s'en fiche un peu Mais surtout menu, comme je l'ai tapé sans S Donc il y en a un ici, il y en a un ici en plein milieu Et il n'y en a pas d'autre Et donc il va voulu passer en jaune comme ça Pour que vous puissiez retrouver les mots à corriger Et je peux taper n'importe quoi d'autre Il va me retrouver les mots à condition qu'il soit dedans S'il n'y a rien, il n'y a rien quoi Voilà, c'est pas la peine de chercher midi à 14h Ça ne fonctionne pas Vous avez ensuite une fonction Affichage mobile, voilà Donc ça grossit tous les caractères Ça simplifie votre page en fait Pour que vous puissiez la lire sur mobile Soi-disant, puisque bon, la lecture est tout à fait possible aussi comme ça Il faut avoir des bons yeux Mais bon Là, vous avez un onglet partagé Si je n'ai pas de conneries Voilà, partagé sur OneDrive Collaborer avec les autres, etc Mais encore une fois, ne le faites pas Et en bas, vous avez donc toutes les options de texte Que je vous ai montré tout à l'heure Avec les puces et les numérotations En scrollant de gauche à droite Vous avez votre menu qui s'affiche ici Donc avec nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous Donc ça, c'est des trucs classiques Ouvrir pour ouvrir une page, par exemple Enregistrer, ben enregistrer Je ne vous fais pas de dessin Vous avez une option imprimer Donc là, il va falloir configurer une imprimante avec votre téléphone Partager Donc partager sur Facebook Partager sur OneDrive Encore une fois, là, ne le faites pas Oh putain Et vous avez aussi l'option très utile, fermer Alors quand vous fermez Il n'y a rien besoin de faire Votre document est sauvegardé directement sur votre téléphone Et vous pouvez y accéder quand vous voulez Hop, ouverture, et c'est reparti Et en bas, vous avez un petit onglet Applications Office Quand vous cliquez là-dessus Ça vous ramène sur une page comme ceci J'allais dire sur le store, mais non Et vous avez toutes les applications de la série Office de Microsoft Donc vous avez Outlook, OneDrive Stupidité, OneDrive Vous avez Excel, OneNote, PowerPoint, Skype, Bing Vous avez toute la série d'applications que vous pouvez avoir sur votre téléphone Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour Oui, donc on va fermer pour vous montrer que ça fonctionne Donc c'est gratuit C'est sur le Play Store Ça s'appelle Word Et demain, on va tester l'application PowerPoint Parce qu'il y a aussi PowerPoint pour Android Voilà, vous savez tout Passez une exonome soirée A demain Ciao Ok Google Quelle température va-t-il faire demain ? Demain, avec, les maximales seront de 9 degrés et minimales de 5 degrés On va se les geler Putain Et comme d'habitude Merde Voilà Faites des économies, bordel É-co-no-mie É-co-no-mie Vas-y, tu peux rallumer, je vois rien, je vais me tabler la gueule Ah, je suis là, merde Merci